Lévitique chapitre 21 L'Éternel dit à Moïse Parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras Un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort excepté pour ses plus pauches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère et aussi pour sa soeur, encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête Ils ne raseront point les coins de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu Car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu Ils seront saints Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari Car ils sont saints pour leur Dieu Tu regarderas un sacrificateur comme saint Car il offre l'aliment de ton Dieu Il sera saint pour toi Car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant Elle déshonore son père Elle sera brûlée au feu Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères Sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction Et qui a été consacrée et revêtu des vêtements sacrés Il ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements Il n'ira vers aucun mort Il ne se rendra point impur Ni pour son père, ni pour sa mère Il ne sortira point du sanctuaire Et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne pour lui Je suis l'Éternel Il prendra pour femme une vierge Il ne prendra ni une veuve Ni une femme répudiée Ni une femme déshonorée ou prostituée Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple Car je suis l'Éternel qui le sanctifie L'Éternel parla à Moïse et dit Parla à Aaron et dit Tout homme de ta race est parmi tes descendants Qui aura un défaut corporel Ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu Tout homme qui aura un défaut corporel Ne pourra s'approcher Un homme aveugle, boiteux Ayant le nez camus ou un membre allongé Un homme ayant une fracture au pied ou à la main Un homme bossu ou grêle Ayant une tache à l'œil La gale, une date Ou les testicules écrasés Tout homme de la race du sacrificateur Aaron Qui aura un défaut corporel Ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel Les sacrifices consommés par le feu Il a un défaut corporel Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu Il pourra manger l'aliment de son Dieu Des choses très saintes Et des choses saintes Mais il n'ira point vers le voile Et il ne s'approchera point de l'autel Car il a un défaut corporel Il ne profanera point mes sanctuaires Car je suis l'Éternel qui les sanctifie C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils Et à tous les enfants d'Israël Sous-titrage Société Radio-Canada